Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 18 août 2020, 20h12, hors du Québec, avec le moment tant attendu, hein, où on va faire ensemble une visite, on va voir ce qui s'est passé dans les dernières journées, des nouvelles qu'on voit pas à la télé, qu'on voit pas, qu'on lit pas dans les journaux non plus, des événements majeurs qui touchent, majeurs qui touchent des millions et des millions d'individus. Sans que la population le sache, et c'est important d'être conscient de ce qui se passe depuis 3-5 ans, il y a une intensification des tempêtes, intensification des événements climatiques, intensification, souvent de refroidissement des températures, changement de cycle saisonnier. On voit depuis 3-5 ans l'Europe, l'Amérique connaître des printemps bizarres, où il y a un petit poussé de chaleur, et soudainement, paf, le froid revient. Les cultures sont affectées, les arbres à flore ou autres plantations sont en floraison, et soudainement, le froid revient, affectent naturellement la productivité, et ainsi de suite. On l'a vu en Europe énormément, au niveau des vignes, entre autres, des arbres fruitiers, aux États-Unis aussi, c'est vu aussi un peu partout. On le voit aussi en Australie maintenant. On voit les épisodes de grêle se répéter de façon incroyablement puissante, depuis 3-5 ans. Ça aussi, ça vient affecter la productivité agricole. Donc, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup d'événements très, très intenses. En Iowa, on a eu un déréco incroyable, une tempête. J'ai revu des images aujourd'hui hallucinantes, des dommages qui ont été causés. Déjà, ces gens-là sont affectés depuis 3-5 ans, avec ces changements de cycle climatique, contre lesquels on ne peut absolument rien faire. Et cette tempête-là a amené des destructions incroyables, incroyables. Des fermes dévastées, des silos à grains écrasés. C'est vraiment apocalyptique, et si le mot n'est pas trop fort. 75 000 de ces résidents d'Iowa sont encore sans électricité. Une semaine après le fameux déréco, le gouverneur demande presque 4 milliards de dollars, dont 3,7 milliards de dollars, en dommages aux cultures, justement. Imaginez-vous, dans 36 comtés, le gouverneur Kim Reynolds a demandé dimanche une déclaration de catastrophe fédérale accélérée pour aider les comtés de l'Iowa, ravagée par un déréco de la semaine dernière, qui a causé des dommages initialement estimés à près de 4 milliards de dollars. Plus de 75 000 habitants sont encore sans électricité. La tempête avait coupé l'électricité à plus de 400 000 résidents. Les vents ont dépassé, à plusieurs reprises, plus de 100 000 à l'heure, et ça a duré très longtemps. Et c'est ça qui a causé énormément de dommages, c'est que cette tempête-là a duré très, très longtemps. On l'a qualifiée presque d'un ouragan de catégorie 4. Le gouverneur Kim Reynolds a demandé dimanche une déclaration de catastrophe fédérale, comme on l'a lu un peu précédemment. Regardez le ciel, comment c'était. La tempête du 10 août, à laquelle les autorités attribuent au moins trois morts, a également causé environ 100 millions de dollars de dommages aux services publics privés, qui ont encore du mal à restituer l'électricité aux communautés frappées. 82,7 millions de dollars de dommages à au moins 8 273 maisons qui ont été détruites ou gravement dommagées. Près de 45,3 millions de dollars en besoin d'aide publique pour les résidents d'Aïrois. Pris dans le chemin de la tempête, les estimations préliminaires indiquent que 275 000 parcelles résidentielles ont été touchées par des vents de type Ouragan 72 ou 75 à 112 000 à l'heure avec environ 3 % de ce total détruits aux subissants des dommages majeurs. Incroyable, vous allez laisser le lien de tout ça dans la boîte de description. Maintenant, on est en Chine où on a eu une boule de feu, probablement la plus brillante depuis des années, 900 fois plus intense que la pleine lune, qui a transformé le ciel de minuit en Chine, il l'a transformé en jour. Quelle incroyable explosion dans la province du Shandong en Chine. Le 16 août, la boule de feu la plus brillante depuis des années a explosé dans l'atmosphère au-dessus de la ville de Linli, rendant le ciel de minuit bleu. Le 16 août, une boule de feu de météore a explosé au-dessus de la province du Shandong en Chine. Le flash était si brillant que la nuit s'est transformé en jour à des kilomètres à la ronde et le son de l'explosion était si fort, nous rapportent les témoins, que les bâtiments ont tremblé. La météore, ou le météore plutôt, a éliminé la terre entière et a secoué le paysage avec un son fort, nous rapporte Zhu Kun, membre du personnel de la CMMO. L'éclair de lumière qui a culminé à 22h59, pardon, heure locale, a été largement observé dans les provinces chinoises. Donc là aussi, vous allez avoir une vidéo à regarder de tout ça, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. On est maintenant à Phoenix, où deux tempêtes de poussière se heurtent à un énorme habob impactant la région de Phoenix et fermant brièvement l'Interstate 10. On peut voir ici une image de cet énorme habob qui a englouti l'Arizona le 16 août 2020, donc il y a quelques jours. Dimanche, deux tempêtes de poussière ont convergé sur la grande région de Phoenix. Quelques heures après que la ville a battu un autre corps alors qu'une vague de chaleur s'est emparée de l'ouest. Oui, ce n'est pas tous les jours que nous pouvons voir deux sorties poussiéreuses entrées en collision au sud du centre-ville de Phoenix. Encore là, il y a des images spectaculaires. Le bureau de Phoenix National Weather Service a déclaré que la ville avait battu dimanche la température record précédente de 113 degrés Fahrenheit, atteignant 115 degrés. Mais des heures plus tard, des orages se sont développés, qui ont déclenché des tempêtes de poussière dans certaines parties de cette région-là. Vous allez voir des images assez apocalyptiques là aussi. Donc, vraiment, vraiment quelque chose de... Pendant qu'on est dans la chaleur, il y a la vallée de la mort qui atteint 130 degrés Fahrenheit, la température la plus élevée sur Terre depuis près d'un siècle. Les températures dans la vallée de la mort ont grimpé en flèche à 130 degrés dimanche. Donc, il y a deux jours, peut-être, la lecture du mercure la plus élevée sur Terre en près de 90 ans. L'enregistrement du National Weather Service, qui est en attente de confirmation, fait partie de trois températures les plus élevées jamais mesurées à la dead vallée, à la vallée de la mort, ainsi que la température la plus élevée observée au cours du mois d'août. Selon les données du parc et du service météorologique, la température dans la vallée de la mort a atteint 130 degrés à 15h41 dimanche, a déclaré le service météorologique national dans un tweet. La vallée de la mort détient le record de la température la plus élevée jamais enregistrée sur la planète, 134 degrés en 1913. Donc, ça arrive à l'occasion, comprenez-vous, c'est arrivé en 1913, 134 degrés selon le Guinness World Record. Cette lecture a cependant été contestée en 1931. Le mercure a atteint 131 degrés à Kébile, en Tunisie, selon l'Organisation Météorologique Mondiale, mais cette lecture est également contestée. Depuis lors, une lecture de 129 degrés a été enregistrée à la dead vallée en 2013, qui n'a pas l'air d'être contestée. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on conteste les autres températures, parce que ça ne fait pas notre affaire, je ne sais pas. Bon, mais c'est déjà arrivé, donc on veut probablement effacer toutes ces traces de preuves que tout est cyclique et que tout peut arriver. Je ne sais pas c'est quoi le but dans tout ça, mais enfin, que voulez-vous? Pendant ce temps-là, il y a une mystérieuse histoire qui nous provient de Santa Clara, en Californie, mais une mystérieuse histoire qui n'est pas si mystérieuse pour les abonnés de Freedom News Network, parce qu'on a déjà parlé de ce genre d'événement-là. L'anneau de feu ou de fumée a été capturé par des résidents déconcertés de Santa Clara, en Californie, lors des violences, orages qui ont ravagé la région. Le 16 août, ce phénomène est mal compris, il survient le plus souvent au-dessus des volcans, même par temps clair. C'est vraiment, et on se rappelle de ces anneaux parfaits qui sont émis par des volcans, mais là, il n'est pas question de ça. Mais apparemment, c'est un phénomène climatique, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'explication. Mais il y avait un gros orage avec beaucoup d'éclairs lorsque le boulon a frappé. Un petit incendie s'est produit et la fumée a pris la forme d'un vortex, un anneau de fumée, en raison des conditions régnantes à la basse atmosphère. Ça peut être ça aussi, mais vraiment, vraiment, un anneau de fumée qui sème le doute, hein? Le moins qu'on puisse dire. Maintenant, on est rendu Avec un éclair continu, un avertissement d'incendie, drapeau rouge est mis pendant l'événement d'orage le plus répandu et le plus violent en mémoire pour la région de la baie. Un système très rare, un rare système de tempête sévère, du mois d'août a traversé la région de la baie de San Francisco, tôt dimanche matin. Les habitants de la région de la baie se sont réveillés avec un fort ou avec un mélange sauvage de tonnerres d'éclairs de vent violent et de fortes pluies tôt dimanche matin. C'est probablement l'événement d'orage le plus grand et le plus violent de mémoire, imaginez-vous, pour la région. Donc, on entend souvent ça depuis 3-5 ans, l'événement historique, l'inondation la plus grave. Et c'est toujours, toujours le plus violent, le plus grand, le plus ceci. Donc, ça nous prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité, d'électricité dans l'air. Le Service météorologique national a prolongé dimanche un avertissement d'incendie, drapeau rouge pour toute la région de la baie de San Francisco jusqu'à 11h lundi matin. Donc, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, vraiment, encore là, des images à vraiment couper le souffle. Comme si ce n'était pas assez. Premier avertissement de tornade émis pour un incendie causé par le Wilton Fire, près de la frontière de la Californie et du Nevada. Juste au moment où vous pensez que 2020 ne pourrait pas être plus bizarre que, diriez-vous, du premier avertissement de tornade pour une tornade d'incendie. Imaginez-vous, on voit une image assez spectaculaire ici, le Firenado. Oui, pour la première fois dans l'histoire, un avertissement de tornade a été émis pour une tornade d'incendie. Imaginez-vous. Hallucinant. Il s'agit d'une véritable tornade causée par le gratiant thermique du feu de forêt qui crête ses propres vents. Et voilà, c'est le Firenado. Maintenant, voici une vidéo de la tornade d'incendie qui a déclenché l'avertissement de tornades juste au sud ou à l'ouest, plutôt, de Reno, au Nevada. Vous allez voir ça. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Quand tu pensais que 2020 ne pouvait pas être plus inédite, plus bizarre, ben, eh oui. À tous les jours, il y a quelque chose de plus bizarre qui se produit en 2020. On est aussi en Californie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur et, naturellement, beaucoup d'incendies et beaucoup de risques d'autres incendies de chaleur extrême. Deux incendies de forêt et risques potentiels de glissement de terrain. Et, naturellement, on a la Californie qui est touchée par la pandémie de façon très forte. Un des États le plus touchés maintenant. Il va faire chou ce week-end comme « Really hot », nous dit l'auteur de Strange Sound. Les températures pourraient atteindre 108 degrés dans les vallées. Un cauchemar infernal en particulier pour les personnes sans climatisation. Cette chaleur ainsi que les broussailles extrêmement sèches et des rafales de vent modérés ont donné des avertissements. On fait réagir les responsables des incendies. Et on fait avertir qu'on a prévenu les gens que les risques d'incendies étaient vraiment très élevés. On ne peut vraiment pas avoir de doute là-dessus. Déjà cette semaine, deux incendies dans la forêt de Lake Fire et de Ranch to Fire ont brûlé des milliers d'hectares. Et des évacuations ont été faites. Des évacuations forcées. Plus de 5000 maisons sont toujours menacées dans la région du lac. Huge. Donc, ce n'est pas fini pour la Californie à chaque année. C'est plus compliqué. Maintenant, une autre histoire, mais vraiment hallucinante, celle-là. Quand tu penses que... Quand je vous parle de tempête de grêle violente, frappe les cyclistes et les spectateurs du Criterium du Dauphiné en France. L'arrivée de l'étape 2 du Criterium du Dauphiné a été battue par une violente tempête de grêle jeudi après-midi, rattrapant une partie du peloton alors qu'il roulait jusqu'à l'arrivée au sommet du col de porte et les foules le long de la route. Donc, on a eu une tempête de grêle très, très puissante. Et c'est pendant ce temps, la cérémonie du podium a été interrompue après l'effondrement du toit gonflable au moment où Egan Barnall de l'équipe INEOS recevait le maillot blanc du meilleur jeune pilote de la grêle. Il y a des gens qui ont été blessés. Vous allez voir ça, c'est hallucinant. Vraiment, toute une année, toute une année, toute une année qui se poursuit. Wow! La fameuse faille de New Madrid pourrait emporter 150 kilomètres du Midwest et finirait par être plus dévastatrice que la grande faille de Sant'Andreas qui est également en retard en 1811 et en 1812 une série de plus de 1000 tremblements de terre ont secoué le Mississippi entre St. Louis et Memphis. L'une était si puissante qu'elle a fait couler la rivière en arrière pendant quelques heures. Imaginez-vous. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que la zone sismique de New Madrid, longue de 150 000 à 40 % de chances terrifiantes d'exploser au cours des prochaines décennies, donc ça peut être demain matin, après demain matin, puis peut-être en 2020, 2020 n'a pas fini de déclencher la remise à zéro. Vraiment, toute une histoire encore à suivre, celle-là. La faille de New Madrid, comme si ce n'était pas assez... Vous aurez le lien de Strange Sound, vous pourrez aller voir tout ça. Pour ceux qui sont une langue francophone, français, quand vous voulez traduire un article qui est en anglais, c'est très très simple. Quand vous êtes sur Google, vous êtes sur l'article, vous vous mettez entre les textes, et vous cliquez sur votre souris à droite, et ça vous donne différentes possibilités, et vous allez sur traduire en français, et ça se fait automatiquement. Donc, très très simple et vraiment pratique. C'est toujours mieux de... Si vous êtes capable de le lire dans la langue maternelle, la langue d'origine, mais peu importe. Les traductions sont quand même assez claires, même si elles ne sont pas parfaites. Comme je vous l'avais dit, la NOAA nous prévient pour... En tout cas, prévient les Américains que ce sera une saison, mais vraiment d'ouragan extrêmement active. Vraiment active en 2020 pour le bassin atlantique. On peut voir ici, oh, le monstre. Matthew qui ressemble à un crâne terrifiant. Oh là là! Lorsqu'il s'est écrasé sur l'île sans défense d'Haïti en octobre 2020, 2016, wow! Une image vraiment, vraiment hallucinante. Une saison des ouragans extrêmement actives est attendue dans le bassin atlantique cette année. Selon une nouvelle mise à jour de la NOAA, mais je vous avais déjà dit ça, il y a au moins deux ou trois reprises que ce serait une année extrêmement, extrêmement difficile. En utilisant l'indice Accumulated Cyclone Energy qui mesure la durée totale combinée et l'intensité de toutes les tempêtes nommées au cours de la saison, la NOAA prédit qu'il y a 85% de chances d'une saison plus active que la moyenne. Cette année, on en est déjà à deux, quatre, six, huit, neuf tempêtes. Wow! Et ce n'est pas fini, c'est que le début. Maintenant, on s'en va en Floride où des milliers de poissons dans la baie de Biscayne sont trouvés morts. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais on revient là-dessus. Nous avons vu les conséquences, la prolifération d'algues naturellement, naturellement, en la pollution, la mortalité des herbiers marins est maintenant bien connue et ça tue le poisson. Donc, on a sonné la petite sonnette d'alarme, on a tiré sur la sonnette d'alarme. Beaucoup, 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 beaucoup d'histoires rentrent à travers notre belle planète bleue de ces... Souvent, ces algues qui sont les conséquences de l'agriculture commerciale avec le phosphate, ou plutôt le phosphore. Des milliers de mouettes retrouvées mortes en Turquie, ça aussi, je vous en avais parlé encore là, la pollution, chers amis. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé au Soudan. Comme si ce n'était pas assez, ce qu'on vient d'aller voir ensemble. Des inondations majeures font 65 morts, plus de 220 000 personnes touchées et 40 000 maisons touchées au Soudan. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez de difficultés, de misères là-bas. Des inondations majeures causées par de fortes pluies prolongées au Soudan ont fait au moins 65 morts et 220 000 personnes touchées à déclarer un porte-parole de l'ONU lors d'une réunion d'information. Quand c'est des... Imagine, quand c'est des porte-parole de l'ONU qui te font des bilans comme ça dans un pays, c'est signe qu'il y a vraiment un manque et qu'il y a une carence gouvernementale, mes amis, et que le pays est en proie sûrement à de la misère, des guerres, de la corruption. Quel... hécatombe pour ces pauvres habitants qui sont pris avec des... des êtres ignobles. Qu'est-ce que tu veux? Il y a le fameux tremblementaire dont on a parlé un petit peu plus tôt aux Philippines. Ça, c'est la fameuse tempête en Iowa dont on a parlé il y a quelques instants. Et ce déréco historique d'août 2020 a détruit plus d'un million d'encre de culture aux États-Unis. Regardez comment ces silos à grimes... gigantesques ont été écrasés, pliés par le vent. un déréco dévastateur à déchirer plusieurs États du Midwest le 10 août. Donc, il y a huit jours, laissant un chemin de destruction, plus de 1,5 million de clients sans électricité et plus de 404 600 hectares de culture détruite ou endommagée. Encore là, vous allez avoir des images renversantes. La Chine, maintenant, qui fait... On est au Népal, encore, où il y a encore des pluies, des... glissements de terrain. 39 morts et disparus après des pluies et un glissement de terrain majeur. Encore là, une autre histoire triste à mourir. La Chine, on a vu encore... J'ai vu des images aujourd'hui sur Fox News, des hélicoptères qui arrivent de partout. où la Chine est touchée comme jamais par des inondations historiques. Historiques. Plus de 4 millions de gens évacués et 63 millions de Chinois touchés. Les graves inondations de la saison des pluies de cette année en Chine ont fait 219 morts et plus de 63 millions de personnes touchées, a déclaré le ministère de la gestion des urgences. Encore là, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. J'arrête là parce que ça commence à être vraiment, vraiment... inquiétant et aussi déprimant. Mais c'est ça la réalité. Il ne faut pas déprimer. On est fait fort. Tu peux passer à travers tout ça si tu sais que le pire est à venir. Si tu penses que tout va bien et qu'il n'y a rien qui peut t'arriver et que tout va bien et qu'il n'y a rien qui arrive et que le malheur te touche, bien, tu t'effondreras, mon ami. Tu t'effondreras. Donc, prépare-toi au pire. Sache que le pire est à venir et que le pire est à deux coins de rue de chez toi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada